salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc vidéo de récap de lettres de catastrophe 28 donc très bon échangeur j'ai reçu en peu de temps vraiment donc voilà l'échange contenait en tout 16 cartes donc les cadeaux y compris voilà donc le lien de sa chaîne sera dans la description donc voilà donc je vais vous montrer tout d'abord les cadeaux qu'il m'a mis alors d'abord un cyber dragon en ultra qui est pas mal abîmé mais bon c'est quand même sympa de me l'avoir mis en cadeau ensuite donc toujours en cadeau deux évacuations forcées donc ça c'est pas mal je les recherchais justement donc voilà ensuite donc là toutes les cartes qui ont suivi les cartes qui étaient contenus dans l'échange donc tout d'abord en commune un contrôleur genex donc pourquoi contrôler genex parce que je vais essayer de me faire le deck mermail donc voilà donc j'en avais besoin donc en parlant de deck mermail il m'a échangé également trois diva des profondeurs en ras donc voilà je crois qu'elle se joue qu'à deux dans le deck je suis pas sûr je crois que je crois que si je crois que ça joue qu'à deux ensuite donc on va passer au super donc d'abord une lance interdite je la recherche et il m'en manquait plus qu'une ensuite un champion week kusanagi ensuite donc un résident des abysses donc c'est vraiment une carte que j'apprécie énormément résident des abysses pour moi c'est la meilleure super d'abysse rising vraiment j'aime beaucoup cette carte voilà ensuite donc une carte que je cherchais depuis un petit bout de temps donc voilà c'était vraiment une de mes recherches prio alors je parle bien sûr du dragon gaïa le chargeur de tonnerre donc en plus il est en première édition donc c'est vraiment bien donc je suis super content de l'avoir ensuite on va passer aux ultras et aux ultis donc tout d'abord en ultra une pudding cesse magie dolls 2 sphère abyss en ultimate donc pour le deck mermail c'est indispensable voilà et pour finir donc le meilleur pour la fin de sirène mur abyssland dont une en première édition voilà donc je suis super content ça me fait une bonne base de deck mermail donc voilà donc je vais vous montrer vite fait les cartes qui sont en trad et qui ne sont pas donc voilà donc ça c'est pas au trade les sphère abyss et abyssland ensuite donc la pudding c'est que je peux trader gaïa je garde resident je garde kuzanaki je trad l'ange je garde les divas j'en garde deux si je la joue qu'à deux et je peux éventuellement en tradé une contrôleur génèque je garde ça aussi et les cyberd le cyberd je fais changer donc voilà donc c'était tout pour cette récap de lettres donc au passage j'avais fait aussi un échange avec john 86 de la team bf warrior donc voilà j'avais pas fait sa récap de lettres donc voilà je peux vous dire que j'ai fait un échange avec lui que ça s'est très bien passé un jour recommande un très bon échangeur en voix très rapide donc rien à dire voilà bon bah voilà c'était tout donc je vais vous dire à la prochaine tout le monde et ici apportez vous bien et ciao